Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve juste après le match Bordeaux-Saint-Etienne. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant tout, voilà. Je voudrais, même s'il y a une énorme déception, parce que je pense qu'on aurait pu aller chercher ce match, et on se devait d'aller chercher ce match, je voudrais vraiment qu'on s'arrête et remercier les joueurs pour une fois. Ils ont montré qu'ils avaient envie, ils ont montré qu'ils étaient sur le terrain pour se donner, et on a vraiment vu une belle équipe des Jérôme d'un. Pour une fois, malgré qu'on ne gagne pas ce match, qu'à la fin on a le but refusé, c'est assez cruel, et je suis très déçu, mais je suis quand même en même temps rassuré. On va l'expliquer un petit peu plus dans la vidéo. J'ai vu une équipe qui avait envie. J'ai vu une équipe qui se battait, j'ai vu des attaquants qui revenaient, qui s'arrachaient, j'ai vu une équipe qui était solidaire, une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie d'avoir le ballon, et ça on ne l'avait plus depuis un bon moment, qui avait envie de jouer au ballon, qui avait envie de prendre le ballon, de jouer. Et ça franchement, c'était vraiment bien, et j'ai vraiment bien aimé ça. Le petit Mara est excellent, voilà, ses coups, pour une fois, j'ai été mauvaise langue, en tant que titulaire, il a répondu présent, que ça soit dans le jeu, même pour son premier but. C'est vraiment dommage, parce qu'on mène 2-0, on se prend un but sur une erreur d'inattention, et puis après, bon, le dernier, malheureusement, encore une fois, Poupou qui nous fait n'importe quoi, et on se prend ce but-là. Bon, on ne va pas rejeter la faute sur Poussin, même si, voilà, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, Gaëtan, ça fait beaucoup. Et ça fait peur à chaque fois qu'il a le ballon, à chaque fois que, voilà, je ne veux pas mettre la pression, mais c'est le cas, tous les supporters pensent comme ça. Et à chaque fois qu'il y a une frappe, on se dit, putain, c'est au fond, quoi. On ne se dit pas, Poupou, il va aller la sortir. Donc voilà, moi, je suis pour le retour de Costil, après, sur ce match-là, je pense qu'il aurait pu nous être utile, et il aurait pu sortir, par exemple, la frappe de santé, voilà. Après, le dernier but de Briand, voilà, ce que je vous ai dit, les gars, sur tous mes autres débriefs, on a vu un Mbayan qui a pesé sur la défense, qui a été très précieux, qui a récupéré beaucoup de fautes, qui a su se créer des situations, qui a su créer des occasions, qui a su mettre à l'aise ses coéquipiers, notamment Dilrosune, qui était titulaire, et là, Guillon, sur la compo, il m'a écouté, je pense. Voilà, Guilavogui en défense centrale, à gauche, Régersen, à droite d'Amédozic, et voilà, on a le Onana Inyatenko, voilà, très solide, et devant, on a Dilrosune, Niang et Mara, voilà, qui a été très très bon. Tout le monde a été bon, en fait, bon, à part Poussin, mais bon, voilà. Tout le monde a été très bon, et ça, on ne peut pas leur enlever, c'était un très beau match. J'ai pris beaucoup de plaisir, ça fait longtemps que je n'avais pas vu mon club comme ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu mon club aussi bien jouer, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une équipe de Bordeaux qui avait autant envie. On se déplace à Nantes dimanche, c'est vraiment l'occasion de se racheter. On a le derby de l'Atlantique, on a encore Nantes, Nice, Angers, Lorient et Brest. Il nous reste 5 matchs. 15 points à aller chercher. Et je pense que les équipes qu'on va jouer vont être tenaces, mais si on joue comme, avec l'envie qu'on a, qu'on avait aujourd'hui contre Saint-Etienne, je pense que ça peut largement passer. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis satisfait parce qu'on n'a pas gagné ce match, même si on le méritait. Mais j'ai vu une équipe qui avait envie et ça m'a vachement rassuré. Ça m'a vachement rassuré et je pense vraiment qu'on peut se maintenir. Voilà, là c'est compliqué parce qu'en plus clairement on a gagné à l'extérieur. Enfin voilà, on va y croire jusqu'au bout. On peut y croire jusqu'au bout. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y croire jusqu'au bout. Et voilà, si vous jouez comme ça jusqu'à la fin de la saison, les gars, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit... Voilà. Après, il y avait Dupra que... Oh là là. En plus, juste avant le match, je disais... Parce que j'ai regardé avec deux potes à moi le match. Je disais, putain Dupra, je l'aime bien finalement. Et là, il m'a dégoûté. Voilà, le mec qui fait que de gueuler, insupportable. Enfin bref. Voilà, on ne va pas parler de football, mais en tout cas, voilà, j'ai retrouvé mon équipe pour une fois. J'ai vu un beau match avec... Voilà, ça permettait bien. Bon, il y avait toujours des petites incohérences, il y avait toujours des petites erreurs, des petites choses, mais c'était moins brouillon, c'était plus maîtrisé, on avait plus envie et ça se ressentait et ça fait plaisir. Voilà. Bon, le débris ne va pas durer très très longtemps parce que il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. J'attends de voir le match contre Nantes, contre Angers, contre Lorient, contre Nice et contre Brest et j'attends de voir en fait. Voilà, j'attends de voir et j'espère, j'espère que vous allez nous mettre la même envie que contre Nantes, que contre Saint-Etienne face à Nantes parce que c'est le derby de l'Atlantique. Nantes n'est pas vraiment bien en ce moment, il faut vraiment aller chercher les points là où il faut, là où il faut. Et voilà. Donc les gars, rendez-vous dimanche après le match de Nantes pour la vidéo débrief. Là, c'est une toute petite vidéo débrief, je n'ai pas grand-chose à dire, on a fait un bon match, je suis aussi très très déçu donc ça atténue aussi mon parler parce que forcément je suis déçu donc il n'y a pas grand-chose qui sort de ma bouche mais en tout cas, voilà, je tiens quand même à remercier les joueurs qui se sont enfin bougés. Enfin bougés et voilà, et puis les supporters, voilà, mes frérots, les ultras, je vous kiffe les gars et puis moi, je vais essayer de me déplacer pour le dernier match contre Brest si on joue encore le maintien. Je vais essayer de voir pour Lorient parce que je pense que c'est un match hyper important et qu'il faut vraiment que j'y aille. Donc voilà, les gars, moi je suis assez content pour finir ce débrief. Je suis assez content parce que je me dis qu'il y a de l'espoir. Maintenant, il faut prendre les points là où il faut les prendre et il faut vraiment aller chercher des victoires. Des victoires, des victoires, des points, des points, des points. Il y a 15 points à aller chercher, il faut aller chercher les 15 et il faut jouer chaque match par match. Il ne faut pas penser au match d'après. Il faut d'abord jouer le match même si c'est contre une grosse équipe. Il faut jouer le match à 100%. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner en activant la cloche. Merci à tous pour l'engouement que vous mettez en ce moment sur la chaîne et puis écoutez, voilà, j'espère que contre Nantes ça va être bien. Allez les gars, allez Bordeaux, c'était Enzo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501